bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien tous et toutes tout doucement moi ça va tout doucement bon ça va ça va aller vous en faites pas merci alexandra et agnès de leur soutien oui ça va aller j'ai un coup de blouse tout ça bon bah ça m'arrive assez régulièrement mais bon ça va aller vous inquiétez pas après c'est un mauvais passage mois septembre c'était l'anniversaire de ma maman donc bon on n'y est pas encore mais à l'été du 26 septembre et un mois après moi donc c'est une date qui tout doucement j'y pense j'approche donc bon j'ai un peu le cafard à cause de ça aussi bon bah support mais ça va je à l'école je vais bien je montre rien du tout donc je fais comme si de rien n'était avec la banane donc les gens n'ont pas besoin trop savoir si je vais bien ou pas je fais paraître d'aller très très bien et puis ça va pas trop quoi mais bon ça ira donc je voulais m'excuser faire une petite parenthèse à agnès c'est vrai qu'elle a vu mon tuto là ça sera 41 39 par rapport aux machines que j'avais montré et c'est vrai que l'appareil qui vieillissait les photos n'existe pas je n'existe plus j'en m'en excuse j'avais pas les refait les recherches avant le premier oui je me savais très bien qu'il n'existait plus mais comme j'ai dit c'est des tutos des appareils que ça fait 10 ans que j'ai que je les ai donc c'est vrai qu'à un moment donné bon il y a des appareils qu'ils n'ont pas eu de succès donc qu'ils n'existent plus du tout mais regarde sur aliexpress peut-être que tu les trouveras tu le trouveras pardon peut-être d'une autre teinte j'en sais rien j'ai franchement je suis désolée donc il n'y a que pas donc voilà donc là je vais vous montrer donc on ferme la parenthèse non là je vais vous montrer cet appareil là que je vous ai montré quand je sais j'ai fait la visite de mon atelier celui-là j'ai regardé ce matin il existe encore vous inquiétez pas il est bien il est bien encore au goût du jour c'est fiscard donc vous avez la marque sur la poignée c'est fiscard c'est assez grand c'est une poignée ça joue comme ça vous avez ces perfos mais qui sont d'un poids vous faites tomber sur votre pied vous cassez l'orteil je vous garantis donc ce sont des grosses perfos j'en ai six quand vous achetez l'appareil il n'y a aucune perforatrice qui livre avec mis à part ça cet appareil là ceci est juste pour adapter ils font les mêmes en plus petit d'accord que je n'ai pas acheté parce que j'avais acheté cela c'était déjà un certain prix quand même le prix de cette bête là je sais plus si c'est une trentaine ou une cinquantaine d'euros je pourrais plus vous dire et les perfos je sais plus du tout que vous regardez je franchement je sais pas donc ça c'est un adaptateur qu'on peut mettre pour les plus petits moi perso comme je n'en ai pas je n'en ai pas besoin donc là on va je vais faire celui ci donc on le met le modèle face à moi si je me trompe pas c'est bien ça bon là je vais prendre ma pochette de papier noir épais pour vous montrer ce que vous allez faire avec alors sur ça donc là c'est aimanté donc ça c'est très bien c'est des gros aimants donc qui tient vraiment bien donc là moi je vais mettre la feuille comme ceci vous pouvez mettre une trente trente voyez un sans problème je la cale jusqu'au fond je rabaisse vous avez tous des petits crochets ici on voit ici vous avez tous des petits arrêts donc à chaque fois que vous avez perforé ça va s'arrêter je vous montre on est parti ça fait pas de bruit c'est mécanique aussi hop et on pousse voilà vous avez entendu clic ça c'est très bien pour faire des frises en fin de compte nous ça ça existe agnès je m'en excuse encore et hop la dernière bon faut appuyer quand même donc vous avez toujours un petit peu de déchets et vous avez votre frise voilà alors attendez je vais vous mettre sur un fond blanc vous puissiez voir ce qu'il en est voilà vous voyez il existait enfin je sais pas s'il existe encore il existe encore parce qu'il existe encore d'autres modèles ou si c'est que cela donc là c'est une longue frise après vienne récouper la taille vous avez besoin je vais vous montrer un autre modèle alors par contre pour retirer c'est un peu compliqué alors ici ça ce sont les papillons alors je sais pas si ça ça va pas ainsi ça va gêner c'est peut-être pour ça que j'avais pas mis sur l'autre parce que je m'étais aperçu que c'est parce que je voulais voir quel modèle j'avais en les rangeant mais bon faut pas les mettre parce que c'est vrai que à chaque fois que je vais avoir besoin il va plutôt me gêner qu'autre chose oui alors ce qui est bien c'est quand ici voilà vous avez un trou donc les déchets tombent voilà vous n'avez plus qu'à les récupérer ils tombent tous au même endroit parce que la machine fur et à mesure vous avancez les ramasse donc ça c'est vraiment pas mal du tout c'est pas mal du tout alors hop on y va je mets le deuxième je reprends la même feuille on va la finir on cale bien voilà une fois que vous êtes bien droite on y va et pareil après si vous êtes plus à l'aise debout rien ne vous empêche d'être debout comme moi parce que là c'est vrai que la feuille est un peu plus dure il est un peu plus épouse que les autres oh oh qu'est-ce que j'ai fait bon voilà c'est l'aléa du direct elle est cassée oh pardon je vous ai fait bouger voilà donc ça j'enlève cette partie là donc ça celui ci de modèle donc c'est la faillité plus grande ça continue et celui ci de modèle c'est deux frises vous avez la plus grande frise que vous voyez moi je m'aime pas vous voyez pas attendez je vais vous l'enlever que vous voyez ici vous avez la grande frise papillon et une petite donc comme vous pouvez voir derrière vous avez deux découpes en une donc ça c'est pas mal donc voilà ça vous fait une frise de papillon d'accord donc là vous avez celui ci et là la plus petite rien n'empêche après de détourer ce papillon pour pouvoir récupérer le papillon lui même ça il n'y a pas de souci donc là voilà donc par contre moi si je mets ça ça va pas aller c'est trop petit donc là on repart sur une autre chute donc vous voyez regardez je m'avance avec et me récupère tout sans forcément que je oblige de tout ramasser ça c'est super sympa ils ont été judicieux là dessus d'y penser donc voilà je vais reprendre une autre feuille moi j'aime bien le caler au milieu quand je commence il faut juste que j'arrive voilà voilà il ya un rebord les fleurs donc là c'est parfois que d'une frise que de fleurs bah oui j'avais fait ça pour les ranger mais c'est vrai qu'après j'ai pas pensé ça va pas ah oui alors pour les maîtres c'est vrai que je vous ai pas expliqué côté fiscard c'est marqué sur toutes les paires faux fiscard toujours devant vous de toute façon vous n'avez pas d'autres possibilités parce que vous avez un petit trou ici qui a la petite languette là et là un petit trou qui s'adapte à l'une ou à l'autre bon je vous avouerai dans le temps je sais pas ce que ça vaut parce que c'est voilà c'est un achat que j'ai fait et que j'utilise pas forcément parce que ben toujours pareil j'ai pas assez de place c'est toujours l'histoire la rengaine de pas de place et et puis bah j'ai acheté mais bon pas plus que ça quoi voilà pas plus que ça j'avais vu je trouvais que c'était sympa j'ai déjà utilisé je vais pas dire j'utilise pas j'ai déjà utilisé quelquefois j'avais besoin d'un truc bien apprécié j'ai déjà utilisé mais bon oui vous pouvez commencer au milieu vous pouvez commencer où vous voulez j'ai un problème avec cette feuille c'est que voilà il est encore coincé vous voyez ça fait un moment que je l'utilise et cet appareil se coince et vous commencez où vous voulez je crois que la feuille un peu trop et pour le fiscard et regardez hop et moi je vais continuer de l'autre côté parce que là je n'ai pas fini je me suis planté donc non vous pouvez pas commencer au milieu c'est moi qui ai dit tout le moins qui a tout fait ça c'est moi excusez moi voilà ça fait c'est quoi si je vous dis que ça fait deux trois ans que je l'ai pas utilisé et ben il n'est pas long donc on va recommencer vu des barres je pensais qu'on pouvait commencer n'importe où eh ben non j'aurais dû m'en souvenir eh ben oui j'aurais dû m'en souvenir et puis la feuille elle est épaisse quand même parce que je sens que j'ai du mal à passer quand même mais bon c'est bon alors on recommence hop je me demande s'il faut pas que je mette une feuille ou alors c'est l'appareil qui commence à c'est comme toi vous l'utilisez pas souvent voilà là c'est fait je l'ai terminé donc là comme vous pouvez le voir vous avez une frise en forme de fleurs d'accord voilà surtout le long après à vous de couper ou pas enfin sur une feuille 30 30 ça fait 30 quoi vous fait la frise de 30 quoi sans problème donc là c'est pour les fleurs ce qui est bien après une fois que vous voulez les ranger ça s'empile vous pouvez les empiler sans aucun problème pour les ranger c'est vrai qu'ils y ont pensé c'est judicieux c'est sympa donc ça c'est bien moi ça rentre pas dans mes dans mes trucs là donc j'ai de mettre par deux mais bon c'est pas grave après j'ai celui là de noël mais bon vous voyez la problème des problèmes du matériel c'est pour ça que ne vous amusez pas enfin c'est un conseil après j'ai rien à vous dire en fait ce que vous voulez avec votre argent faites ce que vous voulez mais ne vous amusez pas à acheter comme moi j'ai acheté en grande quantité des choses épiques au bout du compte vous voyez je l'utilise pas forcément quoi mis à part ça y'a que ça j'utilise pas après tout ce que je vous ai montré je l'utilise mais ça non je c'est vrai que là c'était un achat que j'aurais pas dû acheter vous savez quoi je vais changer de bloc je prends des plus fines parce que je trouve que ça ça bloque un peu donc on va essayer sur quelque chose de beaucoup plus fin alors je prends toujours sur du noir mais plus fin alors ils sont mes papiers fin là en plus je devrais le retrouver facilement tout est rangé comme je vous avais montré une fois j'ai tout rangé comme il fallait donc j'ai pris beaucoup plus fin parce que ça avait l'air d'être compliqué apparemment du 220 il a du mal à digérer donc voilà quoi il y a du mal à digérer hop donc là on se cale bien de toute façon vous pouvez pas vous tromper vous vous calez sur les côtés et vous êtes obligés de vous caler ici parce que ça ne va pas il y a une butée ça va pas plus loin vous voyez une feuille de 30 30 ça passe enfin normalement ça passe donc il n'y a pas de soucis donc là eh ben je vais quand même me lever parce que c'est quand même pas évident c'est parce que je suis pas attentionné j'écoute pas le bruit je dois m'arrêter ici il y en a fait un petit clic voilà c'est pas grave c'était juste pour vous montrer après que si vous allez la voir effectivement vous allez faire des essais beaucoup d'erreurs comme avec tout quoi quand c'est neuf on essaye en tête et puis ben voilà le problème quoi donc là je vais vous couper pour vous montrer un peu ce que ça donne voilà et là vous avez thème de noël des flocons donc des flocons des boules enfin ça fait plus noël pour moi enfin maintenant ça peut être on peut le le faire autre chose mais pour moi ça fait quand même un peu plus noël donc voilà ce modèle-ci je vous dis franchement le l'aimant va très 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 bien excusez-moi de ce bruit également oui je me suis écoutée au niveau des vidéos c'est vrai que je dis toujours la même chose c'est je dois être gavant ça doit être gavant à m'entendre mais c'est vrai que je dis pas mal de choses toujours répéter 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 la même chose je dois être saoulante à la fin je dois être saoulante à la fin mais bon après c'est vrai que ben on est tous plus ou moins comme ça plus ou moins donc là je suis bien calé voilà je vais y en mettre au bout on va essayer de pas se lever et d'écouter je vais arrêter de parler au moment que je vais le faire bouger parce que c'est hyper important vous voyez il y a des encoches et à chaque fois il doit s'arrêter là je ne sais pas si vous l'entendez bon voilà comme vous avez pu le voir sans aucun problème c'est moi qui m'y prends comme à pied là pareil ça fait un peu style aussi Noël bon là effectivement il y a des flocons donc voilà quoi mais je trouve que ça fait des belles frises vous coupez vous le laissez franchement on peut mettre après sur une page une bordure mettre quelque chose donc ça fait vraiment comme de la dentelle quelque part c'est vrai que c'est sympa franchement c'est sympa sauf que ben moi je l'utilise pas bon là j'ai acheté je vous dis je l'ai acheté pour rien je vais le garder quand même parce qu'au prix que je pense que ça m'a coûté une cinquantaine d'euros je crois que c'était l'appareil tout seul je ne vous parle pas des des perfos je ne vous parle que de l'appareil donc je vais le garder quand même et au pire des cas si un jour vraiment je fais un tri dans mon dans ma caserne d'alibaba je vais l'appeler comme ça peut-être que je vendrai ou donnerai à quelqu'un j'en sais rien mais bon ou pas j'arriverai peut-être même pas à le vendre parce qu'il y a personne qui sera intéressée donc voilà donc là ce sera une autre frise donc j'ai toujours le nom de Fiscard devant moi toujours de toute façon vous ne pouvez pas le mettre autrement chut sauter voilà comme ça je continue ah là j'ai loupé un passage c'est pas grave alors ce cette perfos elle est différente des autres voilà j'ai loupé un passage donc ça c'est rien c'est juste pour vous montrer ah elle cette perfos ne fait pas de frise elle fait juste un embellissement de page vous voyez voilà vous avez juste un embellissement elle est très belle aussi donc vous avez une page une enveloppe un album à faire ou quoi que ce soit vous avez cet embellissement là il ne coupe pas du tout voilà donc il est très bien aussi celui-ci donc de toute façon on le voit bien quand je vais l'enlever vous avez bien le dessin on voit bien qu'il y a un trait qui est net et là quand vous le retournez vous voyez également aussi que c'est une découpe qui ne se détache pas de la feuille donc voilà donc voilà ce que je voulais vous montrer ensuite je voulais aussi vous montrer autre chose mais j'ai oublié de le monter je vais faire pause je vais le chercher et je reviens me revoilà j'ai un peu excusez-moi du terme merdé en réappuyant sur pause je me suis plantée un petit peu bon la bête que je voulais vous montrer c'est ça ça reste toujours aussi du fiscard elle existe encore c'est un massico qui se plie vous voyez comme il peut être grand je vais même vous reculer un peu parce que sinon vous n'allez peut-être pas forcément bien voir qui est grand qui est pliable et voilà la bête alors il va donc là vous avez un arrêt pour pouvoir le soulever il va de 0 à 31 mais en largeur il est très long je ne sais pas combien il fait en largeur celui-ci il fait plus de 30 déjà parce que mon bord il est là là je suis à 30 il doit faire 32 et demi 33 de large le seul souci comme partout j'ai acheté je ne sais pas combien de fiscard je vous l'avais dit la dernière fois ici comme on le plie en deux le marquage de 15 il n'y en a pas donc j'ai été obligée de prendre un papier de faire un d'essayer de faire quelque chose avec pour dire de j'ai 15 qui est là je sais que je suis à 15 continuer la graduation cherche mes mots donc voilà donc ça c'est ce que j'ai donc j'aime bien parce que c'est du mastico comme beaucoup de choses les lames ne se changent pas à la base je l'avais acheté pour parce que j'avais j'ai été je me renseignais pour un mastico qui coupe du 2 mm pour mes couvertures d'album parce que j'utilise du calendrier c'est du 2 2,5 et il disait qu'il pouvait aller entre 2,5 voire 3 sur certains sites il disait que 2 bon alors j'ai dit il n'y a pas un qui me dit pareil c'est pas grave je l'achète j'ai dit du 2 mm c'est super sympa c'est ce qu'il me fallait ça m'évitera de prendre un cutter donc je me suis coupé déjà une fois de le faire à la main c'est hyper long c'est très c'est même dur à couper plusieurs fois sauf si on a un très bon cutter je vais en en acheter un il y a Boch qui a sorti un très c'est un superbe cutter pliable je vais me l'acheter j'ai une vingtaine d'euros j'ai vu sur Amazon bon par maintenant je mets de côté à chaque fois ce que je veux la maîtresse V va me dire quand elle va voir cette vidéo elle va revenir me voir oui oui je ne sais pas quand mais je vais venir te voir parce que moi je n'ai pas Primark donc qu'elle est là donc je passe par elle je n'ai pas les livraisons à payer donc je m'arrange à chaque fois avec elle donc voilà ça c'était une parenthèse donc je me le suis acheté cette bête vaut quand même à l'époque où je l'ai acheté je vous parle de ça c'était en 2016 donc ça fait 6 ans que je l'ai je l'ai acheté à 75 euros sur le magasin enfin sur le site La Redoute alors est-ce qu'il y a un lien avec La Redoute des vêtements ou pas j'en sais rien c'était marqué La Redoute rue des commerces La Redoute voilà je me souviens encore ça je le reçois écoutez je le paye et tout je fais je mets mon carton c'est la première chose que j'essaye c'était ça parce que le but c'était de prendre ça j'essaye le premier carton super ça passe deuxième carton génial troisième carton ben ici la lame je ne sais pas comment ça a pu se faire le curseur a monté sur le plastique donc il m'a entamé un peu le plastique là ici il me manque un bout donc je leur ai envoyé un mail disant que l'appareil ne fonctionnait pas c'était pas à mes attentes ben il m'a dit ce n'est pas grave on va vous rembourser et vous gardez l'appareil j'ai lu deux ou trois fois le mail j'ai demandé à mon mari de le lire il me dit non c'est bien ça tu gardes l'appareil il te rembourse donc ils m'ont remboursé et j'ai gardé l'appareil parce que mis à part ça il va super bien je vais vous montrer bon par contre si vous n'êtes pas sur quelque chose de droit il n'y a rien pour le bloquer d'accord il n'y a rien pour le fermer il n'y a pas de crochet il n'y a rien il n'y a pas mal de ventouses donc ça ne bouge pas les lames vous voyez c'est un truc qui glisse bon ça coupe très bien il n'y a pas de souci donc pour qu'il coupe bien ce que je vais faire je vais me mettre comme ceci pour qu'il soit je suis encore en équilibre mais bon c'est juste pour vous montrer comment il peut couper donc ça hop je vais récupérer cette feuille donc là vous avez quelque chose pour la sécurité sinon hop il se tient voilà regardez la coupe elle est nette mais nette de chez nette voilà et c'est vrai que j'adore ce ce massicot quoi je vais même faire autre chose ce papier il n'y a rien d'important j'espère oh si c'est mon sou j'ai besoin alors je vais utiliser ça c'est pas grave je vais le couper en plusieurs fois et il coupe droit en plus sauf j'ai toujours le même problème vous allez me dire mais punaise elle raconte toujours la même chose Tina ben ouais j'ai pas de place vous voyez je le mets où sur mon bureau comment voulez-vous je coupe en plus ça il est quand même lourd donc ça c'est un un super investissement ça vous voyez je suis contente je ne l'utilise pas forcément parce que j'ai pas de place ça fait deux fois que je le dis mais quand j'aurai la chambre de ma fille ou de mon garçon quand il y en a un des deux qui partira de la maison mon mari j'en ai parlé il m'a dit oui il n'y a pas de problème on fera ton atelier là je pourrais le laisser ouvert sur une table et là il sera ouvert tout le temps et là le fameux massicot que j'ai là je n'aurai plus besoin mais vraiment plus parce que je vais soit derrière moi je vais m'arranger je vais me faire mon truc super donc oui mais ça c'est un truc qu'à l'utiliser H24 donc là je l'ai plié en deux je le replie ok vous avez bien vu je vais vous remontrer d'accord j'en ai fait un accordéon que j'ai plié plusieurs fois et vous allez voir mais c'est un truc de malade notamment qui coupe bien bien oui mais il faut quand même le tenir comme tout regardez la coupe elle est nickel d'accord franchement c'est super donc là je vais le replier encore une fois en deux pour vous montrer jusqu'où on peut aller le problème c'est que je suis droite chair je ne suis pas gauche chair et j'ai du mal à l'utiliser comme ça alors par contre oui ça si vous le laissez là vous bloquez donc il faut absolument qu'il y aille soit là ou là-bas vous avez exactement vous voyez vous voyez il y avait un logement exprès pour que vous puissiez bien l'ouvrir donc moi je vais le remettre ici lui je vais le bloquer j'appuie bien parce que il va me faire passer pour une menteuse la dernière fois j'ai encore utilisé j'ai à m'arracher tout seul je ne vais pas passer pour sûr de ce côté là ce n'est pas grave et là on va revenir là où est-ce que j'en étais voilà donc il coupe quand même mais bon il y a énormément d'épaisseur et même coupé bon là j'avais raté au départ mais regardez tout est nickel c'est bien droit vous pouvez regarder ici tout est bien droit d'accord donc c'est ça que je voulais vous montrer donc là on est sur quand même une sacrée épaisseur donc là on est sur du combien voilà pourquoi je vous dis attention si vous l'achetez pour couper des cartons il n'est pas forcément fiable pour ça et là moi je suis je ne vois même plus rien ici notamment que j'ai une lumière de merde excusez-moi du terme et bien je suis à 2 mm c'est ça oui je suis à 2 mm donc voilà pour ça que je voulais vous les plier pour vous le montrer je suis à 2 mm d'épaisseur donc vous voyez la galère que j'ai eue pour mon carton de 2 mm donc alors 3 ne pensez même pas les 2,5 encore moins mais sinon il est génial pour couper du papier franchement regardez je n'ai même pas besoin de vous le dire ça glisse tout seul quoi mais franchement voilà ça glisse tout seul aller-retour autant de fois que franchement l'investissement moi je le conseille à tout le monde ça oui ça vous voyez j'en suis contente donc il reste en bas dans mon salon parce que j'ai un salon qui est une table qui est un peu plus grande et là quand vous le fermez je le transporte par ici il fait quand même je vous assure il fait quand même son poids donc là moi si vous cherchez après un massico ça sera celui-ci bon là comme je vous ai dit j'ai mis mes rainures parce que voilà il est plié je ne vous ai peut-être pas bien montré mais là il est plié donc j'ai refait mes graduations de 15 à 14 je sais qu'il est là donc je me suis mis à dessus et le sèche savait qu'il était là donc je me suis dit après j'ai continué donc ça sera encore à vue de nez parce que c'est pas encore nickel j'arriverai pas à trouver un truc nickel c'est juste pas possible ou alors si mais un gros massico industriel que là vous êtes sûr de pas vous planter j'ai un massico que ma maîtresse m'a donné il est super 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 génial avec une guillotine il est génial mais c'est à dire ça fera la quatrième fois ou la cinquième fois qu'elle le dit j'ai pas de place voilà je n'ai pas de place donc là celui-ci il est en bas parce que j'ai quand même payé 75 euros pour l'utiliser alors là je viens de me percevoir qu'il y a un truc de plastique alors est-ce que c'est un plastique que j'ai pas enlevé au niveau de ou est-ce que c'est le plastique attendez je vais voir parce que je me demande vous savez quoi j'ai même pas encore enlevé le plastique si vous n'allez pas me dire non et moi c'est le truc que j'ai horreur ah j'ai enlevé mon plastique non bah écoutez vous savez quoi on va le laisser parce que sinon il va falloir que je le recommande je vais le laisser je l'enlèverai la prochaine fois quand j'aurai le temps voilà j'en touche plus parce que j'avais oublié que j'avais mon truc qui était dessus bon bah je l'ai pas je l'ai laissé vous voyez il y a encore neuf quoi la preuve en est donc ça s'abîme pas j'ai oublié de le retirer bon bah c'est pas grave donc voilà ce que je voulais vous montrer il y avait deux choses que je voulais montrer c'était ces deux choses là donc celui-ci existe celui-là d'avant existe aussi mais perso celui-là d'avant enfin pour moi personnellement si je pourrais le revendre je vous avouerai avec le bazar avec l'adaptateur pour les trucs un peu petits moi si je pourrais le vendre je le revendrais quoi allez une vingtaine d'euros tout l'ensemble pour dire de liquider vous voyez donc avec les perfos avec le kit avec tout l'appareil je m'en débarrasse parce que bon mise à part sort c'est super beau mais j'ai tellement de dice que je ne l'utilise plus mais il prend la poussière je ne l'utilise plus du tout donc voilà quoi donc si vous êtes amatrice vous me dites je vous le vends 20 euros bon il faudra compter les frais de port parce que ça c'est hyper lourd c'est juste même pas possible je crois que vous l'avez à voir pour une claque rien que pour les frais de port donc ça je le vendrais chez moi sur Vinted de main en main parce que rien que le frais de port c'est juste pas possible ça doit faire deux combien ça peut peser une perfo comme ça j'en sais rien moi je n'ai pas de balance ici ou alors si j'en ai une petite ah attendez je crois que j'en ai une ou pas je sais que j'en avais une une toute petite mais j'ai dû la laisser j'ai dû la voir la laisser je crois que je crois que je vais la laisser je ne suis pas montée avec non bon je la pèserai à la rigueur à l'occasion pour vous dire mais ça fait quoi ça ça fait pas 500 500 grammes peut-être 600 bon ben il dit qu'il fout ça fera peut-être même un kilo ça me paraît gros un kilo quoi qu'il y a franchement il est lourd il est vraiment lourd vrai que je le pèse pour vous dire je pèse même devant vous si vous ne me croyez pas mais il est très lourd quoi pour ça je vous dis vous faites tomber sur un sur votre torteille vous le cassez donc rien que ça c'est juste pas possible et j'en ai 6 vous imaginez ça va être un truc hors de prix il faut que je le donne à quelqu'un qui habite très loin de chez moi quand on se déplace en voiture et puis voilà tu me donnes les 20 balles je te donne tout le matos et puis voilà quoi ça payera beaucoup moins cher à la personne et puis moi je me débarrasserai c'est le seul truc que je pourrais faire quoi sinon si vous habitez dans le Pas-de-Calais il n'y a pas de soucis vous venez jusqu'à par chez moi et Pas-de-Calais anciennement Pas-de-Calais maintenant on est Hauts-de-France bien sûr je vous vends sans problème 20 euros pour l'ensemble avec le kit et tout mais sinon non c'est pas la peine donc voilà sur ce je suis quand même à 32 minutes je vous souhaite une bonne soirée il est 18h34 j'aurai d'autres choses à vous montrer d'autres choses à vous faire bon peut-être pas alors pas aujourd'hui parce que c'était ça que je voulais vous montrer en priorité moi j'ai fini de ce que je voulais mon niveau du matériel non il y a aussi les machines oui mais ça il faut que je descends tout dans ma salle à manger que je descends mon trépied pour vous filmer et vous montrer exactement tout ce que j'ai les machines que j'ai je ne vous montrerai pas la Togo parce que tout le monde la connait la Togo vous savez quoi ça fait 14 ans que je l'ai la Togo c'est la première machine que j'ai acheté avant d'acheter la grosse je me suis acheté la petite et après je me suis acheté la pick up mais là c'est ma première machine et elle tourne encore du tonnerre les plaques elles font un peu la gueule mais bon après ça s'achète des plaques c'est parce qu'ils coûtent la plus cher chez Togo la petite Togo donc voilà quoi mais je vous montrerai j'en ai une deux j'ai trois machines à vous montrer les différences des machines et en même temps je ferai je vais penser à Alexandra je lui ferai sur la nouvelle machine que j'ai acheté les capsules de bière pour lui montrer comment ça fonctionne parce que la mademoiselle Togo et la dernière que j'ai acheté c'est une amolette aussi mais pas pareil que la mademoiselle Togo elle est mieux c'était celle que je voulais elle n'existe plus mais elle est pas mal non plus celle que j'ai elle est vraiment bien surtout le système je ne vous en dis pas plus parce que sinon non je ne vous en dis pas plus c'est tout voilà donc voilà quoi vous voyez je vais un peu mieux quand même après le tuto c'est vrai que ça me fait du bien de parler avec vous je pense à autre chose donc bon je suis dans mon petit truc donc j'aime beaucoup et c'est vrai que ça fait une thérapie quand on n'est pas bien c'est une thérapie quand même au niveau de ça oui une chose aussi vous allez me dire Tina elle saute du coq à nally ouais je saute du coq à nally ah ça y est avec les oués il va falloir que j'arrête avec les oués oh oui je suis passée quand je suis allée à Action je lui ai dit que je n'avais pas pris grand chose si j'oubliais les dice de Noël punaise quand même quoi 3 euros 49 je crois le dice je n'ai pas tout pris non je vais vous montrer je vais vous rapprocher je n'ai pas tout pris j'ai pris ceux que j'aimais voilà alors j'ai pris ce modèle-ci avec les fleurs bon parce que j'aime bien les fleurs j'aime bien les feuillages j'adore j'ai énormément de dice de feuillage vous ne pouvez pas imaginer mais j'adore donc au niveau du motif ça vous fait cette petite carte-là bon il existe la maison je ne l'ai pas pris il existe ça je n'ai pas pris parce que c'est tellement petit je n'ai pas de patience attendez si ce n'est pas celui-là c'est celui-là que je n'ai pas pris il existe cette maison-là c'est du 3D donc c'est un monté je ne l'ai pas pris non plus il existait aussi le sapin je crois donc j'ai pris ce modèle-ci j'ai pris la petite cheminée parce que j'aimais bien la petite cheminée ça on peut faire un petit 3D ce système-là franchement j'ai trouvé ça sympa après moi j'ai d'autres idées qui sont venues avec ça parce que je peux faire je peux détourner les petites bottes j'ai trouvé ça vachement joli là la petite guirlande on peut le remettre ailleurs franchement j'ai bien aimé donc là c'est exactement le même que je vous ai montré de l'autre derrière ça serait la même chose j'ai pris ça donc là c'est tout ce qui était là j'ai dit pour les packs la cloche de pack on peut vraiment là on peut faire autre chose qu'une guirlande j'ai trouvé l'idée je pouvais faire pas mal de choses donc c'est pour ça que je l'ai pris donc là pareil ça fait la petite voilà un peu les dessins je ne sais pas si vous voyez ah je ne vous ai pas montré c'est vrai pour la cheminée désolé donc là vous avez ça avec la cheminée bon les bougies tout ça à mon avis les bougies ouais on va devoir mettre un autre papier de couleur mais vraiment tout petit pour avoir la couleur flamme sinon si vous perforez avec le même papier vous aurez toute la même couleur donc voilà moi je vais vous remontrer des éléments je vais vous donner le tournis j'ai pris les gnomes enfin j'appelle ça des gnomes c'est des on appelle ça des jocs je ne sais plus bref ça sera des gnomes j'ai pris ça parce que bon j'ai trouvé ça sympathique mignon bon il y a ça on peut faire un beau coeur avec ça on perfore les deux j'ai dit je les assemble l'un côté de l'autre ça fait un joli coeur ça change des coeurs qu'on a bon après il y a le sapin oui pour une petite déco ça c'est une petite planche je dirais je ne vois pas trop vraiment l'intérieur enfin je ne vois pas trop là je vous montre la photo voilà bon après je ne les ai pas encore fait donc oui voilà il y avait le sapin je ne l'ai pas pris le sapin parce que j'en ai déjà un et pour ce que j'en fais je n'ai rien j'ai pris oui ça je vais vous montrer après c'est le dernier truc que j'ai pris donc voilà et j'ai pris j'ai trouvé ça joli avec les reines le chariot le traîneau du père noël la lune bon j'ai dit bon c'est vraiment pas mal c'est joli je trouve donc voilà ce que j'ai pris donc là vous l'avez là mais bon vous voyez les flocons les petites étoiles ça je ne vais certainement pas les couper parce que j'ai si vraiment si vraiment c'est vraiment nécessaire je le ferai mais c'est trop minutieux j'ai de la patience mais à des moments pour des trucs des embellissements tout ça je trouve ça enfin faut voir je ne suis pas adepte de ça mais bon faut voir après il est resté aussi c'est des à embosser mais ça je n'ai pas pris il y en avait deux ou trois plaques il y en a qui perforaient un peu les 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 étoiles les flocons après c'était des nervures bon ça je n'ai pas pris parce que je n'en voyais pas l'intérêt quoi mais enfin crotte quand même 3,49 euros ou 3,29 euros 3,6 9 12 15 je dis t'es presque à 18 euros si on arrondit les centimes près 15,16,17 enfin 18 vous voyez j'étais pas loin 18 pour quand même 5 dies bon après oui c'est vrai bon effectivement quand on compte les nombres de pièces qu'il y a par pochette bon c'est vrai que c'est pas cher mais ça reste du action et attendez je ne sais même pas si ça coupe en plus donc avant de les acheter j'avais vu des tutos bon apparemment les filles ne sont plus les pas pour la découpe mais pour ça que je me suis aventurée là dedans mais sinon non j'ai même que regardé Ticket de caisse il faudra que je le fasse mais le problème c'est que je n'ai pas le courage je n'ai pas envie bon voilà pour l'instant il faut que je les range en plus sur mes pochettes de dies il faut que je les range donc voilà maintenant sur ce on est à 39 minutes bon c'est bien donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu un super investissement même s'il est cher vous les gagnez sur les lames des massicots perso génial génial donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes je vous dis à bientôt donc là on est jeudi vous n'aurez pas de tuto demain ni après-demain dimanche comme d'habitude vous en ferez un sur un embellissement ou même encore mieux j'aurai fini l'album parce que là ce soir je vais le faire il n'y a rien de beau à la télé et on va pouvoir faire l'assemblage en U la reliure en U et pouvoir commencer à assembler donc déjà on va pouvoir faire ça d'accord donc ça sera l'objectif de dimanche comme ça on va pouvoir voir comment on va pouvoir vous verrez comment je gère la chose ok je vous souhaite une bonne soirée à toutes bisous faites attention au Covid il traîne encore il s'est accentué depuis la rentrée scolaire donc faites attention protégez les vôtres protégez-vous aussi bisous bye bye